Eh bien salut à tous c'est Schizophaphe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour Farming Simulator 2017 Donc on avait quelques balles en rubané qui étaient là, qu'on avait fait dans le champ en 55 Donc Roro a pour mission de le ramener tout en haut vers le champ 1 au BGA Gamesting Sauf que c'est une mission des pubs périlleuses Alors pourquoi j'ai pas accroché le massé sur la remorque et que j'ai laissé le casse ? C'est parce que le massé bien sûr en cas de pépin je vais pouvoir le redresser Donc on va laisser un débutant se promener avec le plateau dans les virages et tout ça Donc Roro, à toi l'honneur C'est parti Bonjour Youtube, je tiens à préciser que c'est Schizo qui nous a fait ce joli empilement J'ai essayé J'ai essayé d'empiller la chose correctement Alors je vais enlever la terre pour être plus joli Alors rouler bourré comme il dirait l'autre Alors je suis pas sûr que ça arrive au bout Oh la la Alors oui je l'escorte parce qu'il y a de fortes chances que ça se retrouve par terre On fait ça pour le fun Et c'est vrai que le plateau Le plateau fait drôlement A dire qu'il est pas prévu pour trois étages Il bouge beaucoup Alors vous avez l'habitude Vous vous rappelez du plateau de laine que j'avais fait La première carrière en difficile Rappelez que c'était un peu la même chose Et puis je suis en train de me rendre compte que tous les plateaux de farming c'est un peu tous la même chose Il va tranquille Loro, il va tranquille Allez Loro, un coup de gaz Un coup de gaz Je suis à quoi ? T'as le PNJ double par la droite quand même Je vais le laisser passer c'est mieux de nous faire chier Donc les bols en organage Pourquoi on a essayé d'en faire ? C'était pour les vendre Pour arriver à les vendre bien sûr Pour dire de pouvoir gagner un peu de sous Donc on a gagné 3200 avec déjà un plateau que j'ai ramené hors ligne Donc le premier plateau c'est moi qui l'ai ramené Oups Non Il était méchant Rien ne me serait épargné C'est ça Donc le plateau c'est moi qui l'ai ramené hors ligne J'ai déjà vendu pour 3240 et des bourrettes Je vous remontrerai sur le tableau Mais en fait ce qu'on a remarqué C'est que ça ne se vendait pas aussi cher que ce qu'on pensait Ah 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 Elle était belle Non ça ne tombera pas Ça ne tombera pas Ça ne tombera pas Alors attends parce que moi je ne regarde pas forcément la route Je suppose que tu me suis bêtement Tout à fait Exactement Disons que tu y a déjà été Je crois qu'on a loupé un branchement Ouais Tu peux faire demi-tour Fais un petit demi-tour Allez je te double Je repasse devant Je vais garder la TH pour la route Alors on va devoir reprendre les virages Je suis désolé Je te fais faire des kilomètres mon Rho Oui Oh comme d'habitude Un cours Forest Court Non non J'ai dit je choisi un ridel C'est ça C'est un peu l'endroit un peu critique pour passer avec un peu de gros chargement on va dire Donc du coup tu te retrouves avec un penji dans les pattes Non C'était presque arrivé Tu sais que tu aurais tourné dans l'autre sens tu l'as redressé Donc oui il y a un peu d'enrubanage Mais ça rapporte pas autant qu'on aurait voulu Quand même Donc on a rentabilisé certes le matériel On va voir si on va le perdre Parce que du coup on vient de l'enrubaner Bah là Dans la journée De la troisième journée de l'automne Donc du coup on sait pas si quand on va passer en hiver Vu que ça sera pas encore fermenté bien On sait pas si on va les perdre ou pas Ça va être une grande surprise Donc on les emmène quand même au BGA On va les redécharger Au BGA histoire de dire Et après bah on verra On remettra au fur et à mesure Soit on attendra une forte demande Soit Soit voilà On négociera Soit on les perdra On sait pas On verra Moi je dis juste que c'est pas très très rentable Pour le nombre de bottes et de temps qu'on a passé dessus J'aurais cru que ça aurait été un tout petit peu mieux Alors là tu fais gaffe L'entrée du BGA elle est un peu Un peu traître Donc les bottes Alors je vais pas m'embêter Les bottes qui seront pas finies Comme vous voyez le logo C'est des bottes d'herbe Ils sont pas finis Donc je vais les mettre ici Je vais pas m'embêter pendant 20 ans J'ai l'impression de pas gagner d'argent Alors que bah ça déroule Donc si vraiment c'est 342 euros la botte On est loin des 2000 Des 2000 et des bourrettes qu'on devait gagner Donc pas forcément utile de le faire Bah je sais pas ce que t'en penses Roro Bah faudra voir sur la quantité Exactement combien est-ce que ça nous rapporte Bah si on perd pas là Sur la quantité on va avoir un billet de 6000 C'est toujours un billet mais Je veux dire par rapport au temps où on a passé Et tout ça Je pense pas que ça soit Que ça soit super rentable Il faut louer quand même les machines Donc un plateau J'avais déjà ramené un plateau complet Donc j'en avais mis pour 50 000 je crois D'ensilage dans la bécane Et toi ton maïs alors du coup Rendement Pas dégueulasse Bah on a déjà J'ai fait le 3 quart du 49 Et on a une remorque de peine Et puis là j'arrive J'arrive gentiment au bout de la capacité de la moissonneuse D'accord Donc là tu es en train de me dire En fait tu vas être emmerdé Parce que ta personne T'as rien pour te vider T'as remorque là Voilà Voilà Mais regarde à quoi il va servir mon 3ème 3ème tracteur J'y arrive Oh Zoro est arrivé Sans se presser Je sais même pas si il va vouloir la prendre la remorque Hop Le petit massé à 88 chevaux Qui fera peut-être le café pour la remorque Si je lui tape pas dans les murs J'ai envie de taper dans les murs Et mais il passe là le tracteur Mon dieu Collisionneur Les modères Ils font quoi les modères Les pleines pleines Ah ouais Les pleines à craquer C'est bien Tu m'as évité la cote déjà Ça a l'air de vouloir la prendre déjà C'est déjà pas mal Je vais pouvoir te la vider Oh Ça va faire pas mal de maïs alors du coup Oui Donc 15 000 Ouais 15 000 plus Là tu me dis que t'as encore une Je pense qu'on va avoir Je pense qu'on va avoir 30 000 en tout 30 000 Donc 30 000 Et le maïs il se vendait pas trop mal Si je me rappelle bien Alors maïs on attendra peut-être une forte demande Histoire d'être sûr Euh Maïs 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 Euh Ah non maïs Non maïs c'est ce qu'ils vendent le moins Euh Maïs c'est moins cher que l'or je crois Euh Ouais mais attends On est au dernier jour de l'automne Attends seulement l'hiver Ouais je vais regarder les tarifs au niveau calendars Euh Maïs Ouais donc normalement c'est en été qu'ils se vend le mieux Ils se vendent en hauteur de 500 quoi 500 la tonne 500 la 500 la tonne ouais c'est pas dégueulasse 5 Ouais on va arriver à 10 à 15 C'est ça Ça va pas être de grosse fortune Ouais en même temps On est en Difficile Notre saison Donc Ça C'est pas là où on va devenir multimillionnaire Non c'est sûr Euh Je te rapproche la remorque du 50 Histoire que tu puisses Revider dedans T'auras assez pour finir le champ là Dans ta famille Ou ça va être juste Petit J'ai besoin de vider Ouais c'est pas ce qu'il me semblait Elle est tricrac pour arriver à rentrer dans nos finances Ah bah on va avoir un peu plus que la Euh Avec l'année passée Ouais Mais pas forcément Forcément mieux Elle est où l'entrée Bah après il faudrait peut-être viser des cultures qui nous rapportent un peu plus Au pire On aura un rendement plus dégueulasse C'est ça le problème quoi Ah putain Et dernier coup C'est fini Donc 40 000 40 000 Bah c'est pas dégueulasse 40 000 Un petit coup de 40 000 de maïs Bon ça se vend pas très très cher Mais 40 000 déjà Ça nous fera un bon petit billet Déjà on reviendra dans le positif Sans avoir retouché le crédit C'est déjà pas mal Non ? C'est un peu en ce moment Ah je pense que c'est déjà très bien Déjà très bien Donc on va aller poser ça dans le silou Excuse moi je t'ai coupé Euh vas-y vas-y Ah non on coupe pas la parole au patron Pardon Pas trop ou plus pour très longtemps Non je reprends les rênes bientôt Vive le déficit C'est ça Non non je serais gentil Moi je prévois juste de changer les cultures en fait De prendre des cultures un peu plus rentables on va dire Enfin rentables Et moins de rendement mais qui coûte plus cher Ouais de jouer sur le prix De jouer sur le prix pour voir vraiment si ça vaut le coup Donc je partirais sur là où t'avais le maïs mettre du tournesol Et là où t'avais blé et orge partir sur du colza Voilà le changement que je prévois pour Puis tu mettrais quoi sur le 56 ? Euh le 56 il y avait quoi à la base ? Tournesol Tournesol Bah je pense que niveau des prix je resterais pareil Je pense que je ferais beaucoup de tournesol On avait un rendement de combien On tourne au sol là sur le 56 Tu te rappelles combien on avait pris ? Ben regarde Regarde En chargement Regardez vite fait Je sais pas si c'était dégueulasse ou si c'était pas dégueulasse Parce que si c'était pas dégueulasse Non c'était pas dégueulasse Alors blé là il y a rien Or c'est normal colza Alors tournesol On avait 16 526 29 Ouais Sur le 56 16 000 ça nous ferait approximativement à la fourchette Ça nous fera du 30 000 Allez 30 000 Ouais allez on va prendre 30 000 Sur 56 49 50 Ouais c'est pas mal Bah 30 000 à 600 c'est ça ? Je m'en veux plus du prix 30 000 à 700 quasiment Pour le maïs qui est à 200 C'est 3 fois moins cher Ça fait 20 Ouais ça fait 21 Ça fait 21 000 21 000 et là en maïs On en aura vendu pour Maïs du coup il faut que je regarde combien on en a Parce que je m'en fais plus de tête Tu me l'as dit il y a 10 secondes Maïs 40 Ouais 39 417 Ouais 40 000 quoi 40 000 pour 200 Donc ouais on est peut-être plus rentable avec le Avec le tournesol Même si on en récupère moins Donc je pense que pour la prochaine saison c'est ce que je vais faire On verra sur la vente de celle-là comment ça se passe Mais je pense que pour la prochaine saison ça va être ça Du coup tu peux aller rendre la moissonneuse Poser la barre de coupe et rendre la moissonneuse Ah bah oui c'est vrai c'est juste Parce qu'elle est louée Sinon elle va nous coûter une blinde si on la garde avec nous Et on va se laisser là pour ce petit épisode assez marrant avec les bottes Les bottes d'ensilage au démarrage Et puis cette fin d'épisode à se tortiller la tête pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire par la suite Donc Roro à plus tard A plus tard Youtube A la prochaine à l'esquizophaf Ciao bonsoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz